Saint-Emilion, plus d'un million de touristes à l'année. De nombreux amateurs de vin viennent ici pour suivre la route des vins en bus panoramique. Château-Cheval Blanc, son chai moderne a été réalisé par l'architecte français Christian de Porzamparc. Le Saint-Emilion Wine Tour, c'est pour cette vingtaine de touristes, une heure de visite commentée. On est dans la région de Bordeaux pour une semaine, voilà. Et on découvre les environs de Bordeaux, les vignobles et puis la ville de Bordeaux. Petrus, sa propriété de notoriété mondiale. Petrus à Pomerol, Pressac, Fogère ou Larocque, des châteaux écrus classés de Saint-Emilion qui font rêver. C'est magnifique, l'ensemble du tour est bien pensé. On se fait vraiment une idée des châteaux en moins d'une heure. Partout dans la cité millénaire, le touriste est accueilli à bras ouverts. Bienvenue au paradis maintenant. Didier, caviste bourguignon chez Jean-Luc Thunevin, propose ses petites pépites à déguster pour mieux orienter l'achat. Je n'ai jamais venu ici, donc il fallait allier un petit peu la connaissance d'une bouteille, d'un château avec l'environnement. De surprise en surprise, ce manoir du XIIe siècle et ses caves monolithes à 12 degrés interpellent ces Chinois de canton. Des touristes emballés jusque sur les terrasses des restaurants. Des bons vins, il y en a beaucoup. Ici en plus, on peut avoir des gens qui ont des qualités humaines vraiment hors normes. On les met en avant évidemment. Là on a un public très large avec des goûts très différents, des gens qui veulent savoir un peu plus. On les amène dans la cave, on leur conseille des visites dans certains châteaux en fonction de ce qu'ils recherchent. Des formules pour tous les goûts, du vin ouvert avec modération jusqu'à la bouteille en toute intimité.